Le search front, tel que la communauté le formule, c'est plutôt que d'avoir un jockey et de lui adjoindre sa monture, ben non, là tu choisis le jockey et c'est le jockey lui-même qui va choisir sa monture. Et donc c'est aussi pour ça que les types sont hyper rigoureux et encore une fois hyper stricts sur le maintien des critères parce qu'ils partent du principe que la péréquation des critères qu'ils ont théorisés s'avère tout à fait fructueuse en pratique. Tout ça pour dire que oui, tous ces candidats repreneurs sont d'autant plus au bon endroit au bon moment que normalement le robinet, si je puis dire, si je peux le qualifier ainsi, devrait se débloquer, devrait s'ouvrir sur le pan sédant. Moi je trouve que l'ouverture est quand même vachement timide. Bienvenue sur les investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Se lancer dans la reprise d'entreprise est toujours intimidant, surtout si on cherche une cible de PME de taille conséquente et qu'on manque d'expérience. Un des obstacles fréquemment rencontrés par les potentiels repreneurs est la capacité à trouver du financement. Un modèle de reprise venu des US cherche justement à adresser ce problème en pariant d'abord sur un repreneur avant d'avoir trouvé l'entreprise à reprendre. Il s'agit du Search Fund. C'est un modèle encore très confidentiel mais qui s'étend de plus en plus en France, qui est toujours devant lui vu le potentiel de transmission en France aujourd'hui. Comment ce modèle diffère-t-il de la reprise d'entreprise classique et comment il fonctionne ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Ariane Olive, fondatrice de Spark Avocat, spécialiste du sujet des Search Funds en France. Ariane conseille les entrepreneurs de tous les secteurs depuis plus de 20 ans. Au cours de la conversation, on verra quels sont les Search Funds et quels sont leurs avantages dans la reprise d'entreprise et quelles sont leurs places aussi dans l'univers du Private Equity. Pourquoi la performance des Search Funds est en moyenne meilleure à celle du Private Equity classique ? Quelles sont les étapes clés d'un investissement en Search Funds, de la recherche du CEO au choix de la cible en passant par la recherche de financement et le suivi opérationnel ? Quelles sont les bonnes pratiques pour maximiser les chances de succès et comment rentrer en tant qu'investisseur dans ces fonds ? Quelles sont aussi les spécificités du marché français et les principales barrières au développement du modèle ? Au-delà des spécificités du Search Funds, la conversation que tu vas entendre te donnera une bonne perspective sur le marché de la session d'entreprise au sens général qui est intéressante je trouve. Avant de démarrer, je te rappelle que tu peux aider à la visibilité de ce podcast en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Alors ne t'en prive pas, ton soutien sera grandement apprécié. Allez sur ce, on plonge dans l'univers de la reprise d'entreprise et du modèle très particulier du Search Funds avec Ariane. C'est parti ! Salut Ariane, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, comment vas-tu ? Très bien, très bien, merci beaucoup d'être là pour parler d'un sujet de niche aujourd'hui qui est le Search Funds et pour comprendre un peu de quoi il s'agit dans le non-côté. Je suis content qu'on explore ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ariane, j'ai fondé Spark Avocats il y a 11 ans maintenant, la continuité d'une précédente expérience entrepreneuriale, un cabinet tourné vers l'entrepreneur et toutes ses charnières. Donc on va dire des premières levées de fonds à l'exit, en passant évidemment par tous les sujets de croissance externe. Et l'entrepreneur, c'est soit une personne morale, soit une personne physique, donc avec un gros appui sur les sujets de MBI. Et du coup, dans ce cadre-là, on en parlera, mais la rencontre du monde du Search Fund. Donc vraiment, profil juridique de ton côté en tout cas, mais toujours sur cet univers de small, mid en termes d'entreprise, c'est ça ? Exactement, small, mid. Alors profil juridique, oui, mais on a je pense un ADN très fort autour de la partie strat et opérations. Donc évidemment, on place la qualité de l'exécution en haut de l'échelle compte tenu de notre métier qui est intrinsèquement expertal, mais voilà, avec un très gros point de focus sur le sparring partnership de nos clients, sur les questions stratégiques et opérationnelles qui les mènent à envisager telle ou telle opération. D'accord. Sur la fin, tu peux nous expliquer ce que c'est le Search Fund finalement ? Oui, bien sûr. Donc le Search Fund, moi, j'aime bien le qualifier comme un type de MBI, en fait, puisque c'est une reprise qui va s'effectuer par un manager personne physique qui a un certain nombre de particularités. D'abord, il n'est pas accompagné d'un fonds ou de deux fonds éventuellement de MBI. On sait qu'ils sont peu nombreux d'ailleurs dans le panorama parce que le MBI est une des opérations les plus risquées. Mais il est en fait entouré d'une kyrielle d'investisseurs qui sont tous d'anciens entrepreneurs. Alors on pourrait les qualifier de business angels. C'est certainement de ce statut qui se rapproche le plus. Certains d'entre eux se sont structurés. On en parlera, je pense, tout à l'heure en fonds de fonds, donc en fonds de Search Fund. Mais il est entouré de cette kyrielle d'investisseurs. Et le principe, c'est qu'il va reprendre malgré son jeune âge, si je puis dire. Et parce que ses investisseurs entrepreneurs croient en son potentiel de futur CEO, il va reprendre une cible après l'avoir cherché pendant une certaine durée. Et le tout dans un contexte, si tu veux, de rémunération, si je puis dire. Alors le terme est mal choisi, mais en tout cas de récompense de ses efforts qui est assez élevé puisque l'idée, c'est qu'il puisse aller jusqu'à prendre 25% de l'actionnariat du véhicule de reprise. Alors c'est un truc, c'est un mécanisme assez récent. Juste pour prendre un pas de recul, actuellement, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la reprise d'entreprise ? Comment le paradigma aujourd'hui des entreprises, des PME en France, quand elles terminent, elles se transmettent ? Comment ? Et juste pour avoir un peu la base d'où on se situe pour arriver jusqu'au sort. Alors dans la reprise d'entreprise, tu vas avoir tout ce qui touche à la croissance externe. Donc ce sont tous nos clients déjà existants qui décident de croître, non pas seulement organiquement, mais par l'acquisition de société. Eux le font en très grande majorité, sauf à ce qu'ils soient eux-mêmes déjà sous LBO, c'est-à-dire avec un ou plusieurs fonds capital. Mais ils le font dans la très grande majorité en utilisant principalement le levier bancaire. Donc ils font des acquisitions avec des forts effets de levier bancaire, puisque en croissance externe, les banques sont plutôt tolérantes sur le sujet. Et puis tu vas avoir toute la population, si je puis dire, des primo-accédants. Et c'est dans cette population des primo-accédants qu'on peut, si tu veux, situer le search fund. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien le qualifier d'une déclinaison finalement de MBI plus que d'un style d'acquisition très ad hoc. C'est vraiment une reprise par une personne qui était externe en fait à l'entreprise de la boîte. Exactement. Parce que c'est vrai que tu m'en parlais un petit peu en offre en termes de quantité de search fund d'aujourd'hui. C'est très, très, très limité par rapport à, j'imagine, toutes les transactions qui se font. Ah ouais, tout à fait. Ça reste quelque chose de très confidentiel. Alors juste pour rebondir sur un de tes précédents points, en fait, ce n'est pas un système récent, parce qu'il faut savoir que c'est un modèle qui a été lancé il y a plus de 30 ans aux Etats-Unis. Donc ça fait plus de 30 ans que le search fund se développe aux Etats-Unis et c'est un modèle très développé de reprise. En France, en revanche, son arrivée date de 2018 et le modèle était arrivé cinq ou six ans auparavant en Europe par le truchement de l'Espagne principalement. Donc c'est vrai que même à l'échelle européenne, ça reste un modèle très, très récent. Alors est-ce qu'il est confidentiel ? Oui, si on met quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 28 ou 29 search funds qui se sont créés en France. C'est-à-dire, on y viendra peut-être tout à l'heure de façon plus précise, mais des véhicules qui sont créés dans un premier temps juste pour les besoins et qui sont donc fundés, qui sont dotés juste pour les besoins du financement de la recherche de cibles par le searcher, qui n'est autre qu'un manager. Alors à noter qu'en search fund, ils peuvent être un ou deux. Il y a le modèle solo, si je puis dire, et le modèle duo. Donc 28-29, évidemment, sur la quantité d'opérations, c'est depuis 2018. On voit bien que c'est quelque chose qui est encore très, très confidentiel. Et il s'est closé en France 15 opérations de reprise. Donc non plus le véhicule qui est monté pour financer la recherche, mais bien le véhicule, lui, qui est doté dans un temps d'eux, une fois la cible identifiée pour acquérir, à proprement parler, cette cible. Et ça, encore une fois, donc il s'est closé 15 acquisitions depuis 2018. Donc là aussi, rien que chez Spark, on close une trentaine d'acquisitions par an et on n'est qu'un petit acteur d'un gros écosystème. Donc on voit bien que c'est en effet quelque chose de très, très confidentiel encore. C'est quoi d'ailleurs ? On a les chiffres des transactions de justement par an ? Le nombre de MBI par an ? Non, je ne voudrais pas te dire de bêtises. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais ça se compte en centaines. Oui, c'est un ordre de grandeur. On est clairement bien loin. Ça marche. Exactement. Est-ce que j'avais du mal à cerner dans le modèle Search Fund ? Déjà, la base, c'est juste, est-ce que c'est une licence ? Là, je parle vraiment du modèle qui a été importé, tu le disais, il y a trentaine d'années aux Etats-Unis. Quel niveau de rigidité de cette chose-là ? Parce que si on regarde un petit peu la chose un petit peu de hauteur, on peut juste se dire, bon, en fait, c'est juste un manager qui va d'abord aller chercher des fonds dans une démarche vraiment entrepreneuriale beaucoup plus early, en fait, beaucoup plus tôt et faire un petit peu tout ça lui-même. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre vraiment rigide et une structure qui contrôle un organisme réglementaire ou autre ? Comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas d'organisme réglementaire, mais ton intuition est tout à fait la bonne parce que c'est en effet un modèle qui se veut assez rigide. En fait, le modèle, donc déjà, ce simple nom, cette simple appellation de modèle en dit long, le modèle a été créé à Harvard et a été théorisé dans ce qu'on appelle le primer, donc vraiment quelque chose qui est, on va dire, presque le règlement des Search Fund, dans un primer qui a été émis par Stanford il y a encore une fois, pour la première fois, plus de 30 ans. Et l'idée, si tu veux, donc dans ce paysage US dans lequel il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de protection sociale, on a des études qui coûtent excessivement cher et donc, en fait, on a des jeunes cadres dynamiques qui sortent potentiellement d'un exécutif MBA, qui sont rincés, si tu me passes l'expression, financièrement, puisqu'ils ont tout investi dans leurs études. Ils ont eu un début de carrière très qualitatif, très prometteur, mais rien qui ne leur permette d'avoir accumulé, sauf évidemment caractéristiques familiales particulières, mais rien qui ne leur permette d'avoir accumulé des fonds propres de nature à leur permettre d'envisager l'entrepreneuriat. De surcroît, ce sont des gens qui sont très jeunes, puisque le Search Fund s'adresse à des repreneurs entre 30 et 40 ans. Et j'aime bien dire, alors j'aime, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'ai un peu coutume de dire, je ne sais pas si c'est trop caricatural, mais que le système est assez jeuniste, entre guillemets, parce qu'il s'adresse vraiment à ces populations qui, pour toutes les raisons contextuelles que je viens d'évoquer, n'ont pas les moyens d'envisager et n'ont pas la projection, j'en veux dire, la vision qui leur permettrait d'envisager une expérience entrepreneuriale tout de suite. Et que se disent, en fait, si tu veux, les entrepreneurs qui sont passés par ce biais-là ? Ils se disent, c'est dommage, il y a une quantité de sociétés à reprendre. La pyramide des âges des prochaines décennies ne va pas nous faire mentir. Clairement, il va y avoir énormément de transmissions. On a ce vivier, on a ce potentiel de super têtes qui peuvent, pour certains, faire de très bons futurs CEOs et on ne l'exploite pas pour des raisons qui sont finalement intrinsèquement financières. Et donc, c'est comme ça que le modèle s'est créé en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut finalement sizer comme taille de boîte ? Qu'est-ce qu'on peut dimensionner ? Qu'est-ce qu'on peut modéliser qui, selon nous, au travers d'une péréquation, va nous permettre coupler un dirigeant qu'on aura sélectionné, éprouvé et approuvé de maximiser nos chances du succès ? Et c'est comme ça que le modèle est venu établir une taille de cible. Il faut que ce soit minimum une cible qui génère de façon récurrente, historique, un million d'ébitda. Il faut que ce soit une cible qui, outre cette stabilité de la profitabilité, ou cette croissance évidemment, soit une cible. Donc, on voit bien déjà que c'est une cible in bonus, ce n'est pas une cible en difficulté. Et il faut que ce soit une cible qui est intrinsèquement un business model, qui soit récurrent, ou en tout cas, qui soit de nature à permettre une forme de récurrence, même s'il n'y a pas de récurrence intrinsèque au modèle. Autrement dit, ce n'est pas forcément des modèles SAS, puisqu'en plus, il n'en existait pas ou très peu il y a 30 ans. Mais voilà, c'est des modèles qui ont prouvé historiquement une forme de récurrence. Ce sont des entreprises qui ont un fort potentiel de développement à l'international, dans lesquelles un certain nombre d'effets de levier ont été identifiés. Très souvent, donc, un sédant qui transmet avec l'idée de pouvoir passer de façon saine et propre, si je puis dire, le relais. Enfin voilà, tu as tout un tas de caractéristiques qui sont fixées comme ça par le primer. Et la conviction de ces théoriciens, mais aussi de ces entrepreneurs, à l'origine de ce modèle, ça a été de dire si on coche toutes ces cases, et qu'à côté de ça, on a un entrepreneur qui nous paraît être de nature, malgré encore une fois sa totale inexpérience entrepreneuriale, à pouvoir cocher les cases d'un bon futur CEO, eh bien on pense que si on s'inscrit dans un temps illimité, et on verra si c'est 7 ans, si c'est 15 ans, si c'est 20 ans, et tu vois un tas de search funds aux US être vraiment evergreen, avec très souvent d'ailleurs des zones de performance qui croissent avec le temps, donc là aussi assez contre-intuitif par rapport au private equity classique et aux logiques classiques de théories qu'on peut rencontrer autour plutôt d'un calendrier 5, 7, 8 ans, quand il y a un peu de déport. Et donc l'idée, si tu veux, c'est que voilà, ce modèle se développe avec ses caractéristiques, et quand il a été importé en Espagne puis en France, il a été importé principalement par des investisseurs américains et des investisseurs espagnols. Et ces gens-là sont des gardiens du temple, moi j'aime bien les appeler comme ça, et donc ils sont gardiens du modèle. Ce qui fait que quand tu cherches à faire une acquisition en search fund, avec un tour de table qui va forcément inclure un certain nombre de traditionnels, si je puis dire, la communauté, et on parlera tout à l'heure, si tu le souhaites, un peu justement de cette communauté d'investisseurs naissantes en France, puisque aujourd'hui, cette population-là est encore naissante. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une application assez stricte, assez, je dirais même rigide, des conditions du modèle, et les gardiens du temple n'entendent pas qu'on s'en départisse, et donc n'entendent pas que le modèle soit trop adapté et adaptable aux différentes juridictions dans lesquelles il s'insère. Alors en France, ce n'est pas simple, on en parlera aussi, parce qu'on a des amis type l'administration fiscale qui ne sont pas forcément toujours de bonne compagnie, va-t-on dire, mais voilà, c'est en tout cas la philosophie du modèle. Je comprends, oui, parce qu'il y avait des demandes de la part de ces investisseurs, notamment sur la récurrence du revenu, sur l'horizon, qui était de nature, enfin, qui matchaient avec leur appétence de risque aussi, et la probabilité de réussite qu'ils voyaient pour le projet dans lequel ils investissent. Mais si cette base d'investisseurs et de financeurs changent complètement dans une autre géographie comme en France, la question que je me pose un peu, c'est pourquoi ces règles continuent à être respectées au pied de la lettre, en fait, par rapport à ce modèle-là ? Est-ce qu'il y a vraiment juste, traditionnellement, on suit vraiment les modèles et on sait que ça fait ses preuves ? Est-ce que ça n'attend pas à changer aussi dans les prochaines années, selon toi ? Je ne pense pas, parce que tu vois, quand j'emploie le terme de communauté, et souvent quand je parle de ce sujet, on me dit, mais c'est quoi cette communauté ? Et elle se matérialise comment ? Et on peut la trouver où ? Et c'est à la fois un rang extrêmement serré et très cloudy, tu vois. Tu ne sais pas où ils sont, tous ces gens-là, mais ils sont là et ils sont en rang très serré. Le modèle, en fait, ne s'opère pas par renouvellement de communautés d'investisseurs, c'est-à-dire, où que le modèle est sème dans le monde, il est sème par des investisseurs traditionnels search fund, il est sème par des aficionados, il est sème par des anciens searchers qui sont devenus investisseurs parce qu'ils ont fait des exits de qualité, ou alors par des anciens de ces grandes écoles américaines qui, justement, adhèrent à la lettre au modèle parce qu'ils sont convaincus que le succès du modèle est lié à la rigueur de sa mise en œuvre. Donc, si tu veux, quand le modèle est arrivé en France, les tables de capitalisation, les tours de table investisseurs, c'était 20% les US, 70% l'Espagne, et puis il y avait une toute petite fraction qui étaient des gens éventuellement nouveaux. Mais c'est vraiment epsilon. Et ça reste comme ça. Et d'ailleurs, la communauté française ne s'étoffe que très timidement pour l'instant. Voilà. Le modèle est encore vraiment porté par ses originelles, si je puis dire. Et pour moi, s'il devait trop se déformer, je pense sincèrement qu'il mourrait. Donc, il a vraiment vocation et il est porté comme tel par la communauté vraiment internationale. Et elle se réunit à plusieurs occasions, plusieurs fois par an. Et notamment, il va y avoir un grand route en octobre, qui n'est ouvert qu'aux membres, si je puis dire, de cette communauté, pour justement toujours bien recadrer tous et chacun sur la nécessité d'appliquer de façon orthodoxe, si tu me passes l'adjectif, les termes et conditions du modèle. Donc, non, je ne pense pas qu'il va s'étioler. Loin de là. Avec toujours l'incentive, en tout cas l'intérêt pour le repreneur d'avoir accès à ces fondings qui sortent, qui sont peut-être aux US ou autres, qui eux font confiance parce que justement, le modèle est appliqué. Donc, c'est un cercle comme ça un petit peu. Exactement. Et ça, on en parlera tout à l'heure, si tu veux. Mais je trouve que c'est un des vrais atouts du modèle dans notre marché actuel. Parce que bon, on sait que le MBI, c'est une opération très risquée. On sait qu'il est difficile de trouver des investisseurs de MBI. Mais si on se met aussi dans les chaussures d'un sédant, lorsque tu vois une personne physique te faire une offre sur ta société, quand bien même ce serait l'offre la mieux disante, évidemment, ta première crainte, c'est que ton interlocuteur, alors tu peux avoir deux types de craintes. Un qui ne soit pas suffisamment capé, tu vois, pas suffisamment, on va dire, structuré pour pouvoir reprendre ta société, notamment de par son jeune âge. Et deux, tu vas évidemment craindre aussi qu'il ait des difficultés à réunir des financements, sachant que le marché ne permet pas d'avoir des effets de levier bancaire qui sont démesurés comme ils ont pu l'être il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, si tu veux, je trouve que le modèle là est très intéressant. D'abord parce que justement, le repreneur personne physique arrive avec, il en choisit 3, 4, 5, on va dire, ça garde rapproché. Il faut savoir que dans un search fund, il y a entre 15 et 20 investisseurs. Donc, il y a du monde. Après, certains sont plus dormants que d'autres, bien évidemment. Mais le manager va arriver au rendez-vous avec le sédant, avec sa vision, avec sa projection, avec son sens de l'écoute, bien sûr, son sens de l'observation. Mais il va arriver aussi avec cette expérience autour de lui qui est incarnée par ses investisseurs. Et puis, d'autre part, il va arriver avec cette puissance de financement parce que les fonds propres se réunissent avec une facilité que je trouve assez déconcertante. dans la communauté, y compris à très faible délai parfois pour acquérir des cibles. Et donc, je trouve que ça en fait des candidats. Alors évidemment, à supposer que la posture soit bonne, à supposer que ce soit des gens qui comprennent que quand on parle à un entrepreneur sédant qui part à la retraite, on ne commence pas à la ramener sur son dernier job chez McKinsey ou chez Roland Berger. Et Dieu sait que j'ai un respect infini pour ces maisons. Mais tu vois ce que je veux dire ? Cette décorrélation qu'il peut y avoir entre soit le monde du corporate, soit le monde des bigs du conseil et le monde du cambouis, passe-moi l'expression, au sens très, très noble du terme, que tu vas trouver dans des cibles small-smith, on va dire entre 0 et 50 millions d'euros de valeur d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas ce sujet de posture, je trouve que ça en fait des candidats dans le marché actuel qui sont vraiment des candidats à regarder très attentivement pour décédents. C'est peut-être justement un bon moment de retracer justement les étapes du search fund, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs et quelles sont les étapes du début jusqu'à la reprise ? Écoute, avec plaisir. Il n'y a que les premières étapes qui vont être un peu spécifiques parce que pour le reste, tu vas retrouver les étapes classiques d'un processus d'acquisition. Donc, la première étape, c'est que le searcher, donc seul ou à deux, va faire ce que j'aime bien appelé le roadshow, c'est-à-dire qu'il va aller voir un certain nombre d'investisseurs de la communauté et chacun se passe la balle, si tu me passes l'expression, c'est-à-dire qu'il va aller voir un investisseur qui lui dit « va voir un tel de ma part, va voir un tel de ma part ». Et puis évidemment, ils ont accès, j'ai presque envie de dire, aux fichiers des investisseurs recensés de la communauté et il va se présenter, il va présenter son projet et il va expliquer pourquoi au stade où il en est, compte tenu de ce qu'il a fait, il a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat par le biais du repreneuriat et il pense que si on lui laisse le temps, il a telle et telle idée de process pour aller sourcer des cibles, pour aller rencontrer des cédants et il pense qu'il peut aller dans les deux ans, parce que c'est la durée qui est fixée par le primer, trouver une cible. Donc il fait ce roadshow et il récolte en fait des engagements doux, comme disent les Anglais, des soft commitments de la part de, en général, entre 15 et 20 investisseurs. Un solo searcher, il va avoir un search fund qui va avoir à peu près, on va dire, entre 3 et 400 000 euros budget et un duo search, il va plutôt avoir un search fund entre 5 et 600 000 euros de budget pour te donner un ordre d'idée. Ça, ça couvre uniquement la recherche. Exactement. Donc on voit que divisé par 15-20, ce sont des tout petits tickets, donc évidemment, on ne va pas aller voir un fonds de MBI pour nous filer 50 000 balles, passe-moi l'expression. Donc on voit bien que ce sont des prises de risques qui sont quand même assez limitées de la part des investisseurs à ce stade, mais qui lui permettent en fait d'établir un budget sur 24 mois pour aller financer ces frais de recherche. Donc on monte une société et mission d'action ordinaire. À ce stade, tout est plutôt très simple. Le principe, c'est qu'on a un pacte d'actionnaires extrêmement lâche, puisque dans ce modèle, j'ai envie de dire un peu à l'américaine, j'espère ne pas être trop caricaturale ou clivante, mais notre searcher est doté de la plus grande autonomie, puisque une des façons que je vais avoir, moi, investisseur, de tester mon manager, ça va être évidemment de voir comment il se débrouille, j'ai envie de dire un peu dans la jungle, et il se débrouille tant vis-à-vis de l'externe, c'est-à-dire sa capacité à sourcer et à les séduire, que vis-à-vis de l'interne, c'est-à-dire sa capacité à aller revenir chercher de la valeur et aller faire du reporting de qualité à ses investisseurs. Donc tu vois, tu as vraiment cette double compétence externe-interne qui se développe, ou en tout cas qu'on attend que le searcher développe et qui va conditionner aussi en partie, en plus évidemment de la nature de la cible qu'il aura trouvé, mais qui va conditionner la volonté des investisseurs qui l'ont suivi sur la recherche, de le suivre à l'acquisition, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour eux de le faire. Ils peuvent suivre s'ils le souhaitent, ils peuvent ne pas suivre s'ils ne le souhaitent pas. Donc ça, c'est la première étape. Admettons que notre searcher ait trouvé une cible, parce que sinon l'étape 1 s'arrête et c'est le risque pris par les investisseurs. Ils ont peut-être investi sur un searcher qui ne trouvera jamais de cible. Et dans ce cas-là, ils ont perdu évidemment 100% de leur mise, puisque par définition, le budget aura été en totalité consommée et tout ça ne donnera lieu à aucune acquisition. Alors il faut savoir que les statistiques internationales fixent à 25 à 30%, je crois, le seuil d'échec des search funds. Pour l'instant, nous n'avons pas ce pourcentage en France, puisque je n'ai connaissance que d'un seul search fund qui se serait arrêté dans sa recherche en cours de route. Pour le reste, tous ceux que nous avons suivis par ailleurs, mais attention, beaucoup sont encore en cours de recherche, mais tous ceux que nous avons suivis ont trouvé des cibles à reprendre. Et pas d'extension de la date, limite deux ans, si ça ne se fait pas ? Si, si, si. On a des pactes qui, en général, sont plutôt fixés à trois ans ou à deux ans plus un an, avec l'idée que si au 21e mois, tu envoies une lettre d'intention et qu'elle est retenue, évidemment, tu n'auras pas closé à 24. Mais évidemment, le principe, c'est que sous réserve que tu aies ménagé ton budget. Et c'est là que, évidemment, les searchers sont maîtres et responsables de leur budget et ils doivent le gérer justement de façon extrêmement stricte. Eh bien, si tu as encore le budget pour, pas de problème, tu continues. Et c'est déjà arrivé à deux reprises, qu'on ait des reprises qui aient dépassé le délai de 24 mois pour permettre le closing de l'opération. Donc, échec, sujet traité. Donc, focalisons-nous maintenant sur la réussite. Eh bien, dans ce cas-là, tu entres sur un processus de reprise classique puisque, eh bien, tu vas rédiger une lettre d'intention, tu vas remettre un cédant, négociation va s'en suivre, ta lettre d'intention va être le cas échéant retenu, tu vas te lancer dans les audits. Puis, si feu vert à l'issue des audits, tu vas être dans une logique de protocole et de négociation d'une garantie d'actif et de passif. En parallèle, mener des négociations avec un pool bancaire, parce qu'en général, c'est ce que requièrent les tailles de sociétés qu'on identifie pour lever le financement afférent. Et finalement, tu vas aller jusqu'au closing. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le process classique que tout investisseur ou tout acteur du métier connaît très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau du réacteur search fund, si je puis dire ? J'ai plusieurs questions qui vont se poser. La première question, c'est est-ce que tous mes investisseurs vont me suivre à l'acquisition ? Alors, statistiquement, la réponse est non, jamais. Donc, la probabilité que tout ce que tu suives est, pour l'instant, en tout cas, telle qu'elle ressort empiriquement, j'ai envie de dire, des faits, égale à zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu en as donc qui vont te suivre et certains qui ne vont pas te suivre. Le principe du search fund, c'est que que tu suives ou que tu ne suives pas, tu as le droit à ce qu'on appelle un step up, c'est-à-dire que l'investisseur est rémunéré de sa mise d'origine à hauteur de 150 % de ce qu'il a mis. Donc, s'il a mis 30 000 euros à l'origine, il a le droit à 45 000 euros. Si tu participes avec moi à mon opération de reprise, eh bien, tu vas monter au capital du véhicule d'acquisition en transformant, si je puis dire, tes 30 000 euros en 45 000 euros. Et si tu ne viens pas, je suis censée, normalement, ça ne se fait pas comme ça dans tous les deals, mais je suis censée te rembourser tes 45 000 euros. Alors ça, tu vois, au début, moi, c'est quelque chose qui m'a paru très contre-intuitif parce que je me suis dit, c'est bizarre. Tu proposes de m'accompagner, je fais l'opération, tu ne viens pas et pour autant, tu es rémunéré de ne pas venir. C'est curieux. Et en fait, la communauté m'a expliqué que la logique voulait que je te rende tes 45 000 euros avec l'idée que tu allais pouvoir réinvestir dans d'autres search funds en ayant généré de la liquidité complémentaire et que par conséquent, c'était forcément vertueux dans l'essai-mage du modèle. Pour donner envie, quoi. Exactement. Et donc là aussi, on voit bien une logique, je trouve, très américaine, qui pour le coup, je trouve, a vraiment d'excellents côtés, qui est totalement contre-intuitive avec la rémunération ou la non-rémunération du risque non pris dans le PI classique, à mon avis, et particulièrement en France. Mais voilà, c'est dans ce rationnel que s'explique ce sujet-là. Et après, donc, sur l'étape de la reprise même de l'entreprise, tu parlais donc des banques, en fait, c'est eux qui vont participer pour l'exit et rembourser ceux qui ne veulent pas continuer, par exemple, dans les premiers investisseurs. C'est quoi la structure type ? Ensuite, après, dans l'acquisition, c'est 50% de dette, 50% de fonds propres, juste pour avoir un ordre d'idée. Alors oui, ça s'est fait à peu près comme ça, 50-50, 60-40. Ça dépend des dossiers, évidemment, comme tout dossier de financement. Ça dépend de la capacité d'autofinancement de la cible. Mais on va dire que par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant et par rapport à ce que va tenter un MBI classique, ce n'est pas des dossiers qui sont extrêmement tendus du point de vue du levier bancaire. Donc voilà, on va dire 50-50, 55-45. Mais ça, de toute façon, ce n'est pas quelque chose sur lequel le modèle search fund a vraiment une prise. C'est cas par cas. Exactement. Alors par contre, il y a une chose que je ne t'ai pas mentionnée, qui est un peu entre guillemets, alors je le dis avec le sourire, mais un intégrisme du modèle. C'est le sujet de la valorisation. Je t'ai donné tout à l'heure quelques critères des cibles éligibles. Il y a aussi un autre sujet en search fund. C'est que tu vas me dire, oui, mais bon, évidemment, tout le monde aspire à ça. Mais c'est que tu es censé faire une bonne affaire, entre guillemets. Autrement dit, ils sont assez regardants sur les coefficients d'EBITDA qu'ils acceptent de payer sur des boîtes. Et on va dire que, allez, en général, c'est 4-5 max. Donc on sait que même dans le marché actuel qui a subi quelques tassements sur certains secteurs, ça reste faible. Alors après, tout s'arrange parce que tout dépend de quel EBITDA on parle. Est-ce qu'il a été retraité, suffisamment retraité ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est normatif ? Donc on peut faire croître des coefficients, on va dire, en marketing de l'offre en ayant éventuellement retraité la somme à multiplier. Et puis, bien évidemment, il y a des cas dans lesquels on acquiert à 6, 6,5, etc. Mais ce n'est pas un modèle dans lequel tu vas faire des offres à 10 EBITDA. Donc quand tu es sur des secteurs qui peuvent tout à fait qualifier sur la valeur absolue mini d'EBITDA, le type recurring, les leviers à l'international, la typicité du sédant, transmission, etc., malgré tout, il y a quand même tout un tas de cibles qui t'échappent parce que ce sont des cibles dans des marchés qui ne supporteraient pas d'être chiffrées à 4 ou 5 EBITDA. Donc tu as quand même un peu toujours cette logique de si j'ai fait de façon latente une bonne affaire et que j'ai une boîte qui crache, passe-moi l'expression, à certains cash. Logiquement, je devrais pouvoir accéder à un certain levier bancaire. Mais par choix, c'est des schémas qui ne sont pas ultra, ultra tendus. Le schéma pour le repreneur et par rapport à la cible qu'il va choisir, justement par rapport à la valorisation, est-ce qu'il n'est pas justement de trouver les leviers de valeur qui font qu'on lui va acheter à 4 et il va la monter à 6, 7 ou du moins l'EBITDA va grossir. Donc même s'il reste à 4, en fait, il peut faire un fois deux sur la valorisation de l'entreprise. Quelles sont les cibles de la reprise et le niveau d'agressivité, si tu veux, en termes de création de valeur, de croissance et de transformation de la cible ? Est-ce que c'est des boîtes qui déjà fonctionnent bien et on va juste progressivement, sur un temps long, les amener à se renforcer ? Ou est-ce que c'est des boîtes justement un petit peu vendues à la casse, si tu veux, et où on a identifié typiquement un levier qui va les faire exploser ? C'est quoi la philosophie, on va dire, dans la reprise, s'il y en existe une unique ? Alors, plus qu'une philosophie, j'essaierai peut-être plus de faire un peu une péréquation des différents cas rencontrés. 1,5 million d'Ebida, c'est quand même déjà une boîte qui a une certaine assise. Donc, on n'est pas dans l'artisanat complet. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je pense ne pas dire de bêtises en disant que 100% des boîtes achetées, mais ça, j'ai envie de dire, c'est vrai en search fund, comme dans tous les MBI small, ont un gros défaut de process. Donc, c'est des boîtes dont le premier levier de création de valeur, mais à terme, parce que dans un premier temps, c'est un levier qui vient tasser la rentabilité, parce qu'il faut investir et que ça crée des frottements humains forts, notamment sur les problématiques de changement, de cadence, voilà. Mais c'est la question de la structuration, du processing de la cible. Voilà, peut-être trois quarts du temps, il n'y a pas de RP. Les finances sont suivies encore de façon assez, si ce n'est approximative, mais assez artisanale, tu vois. Et donc, rien que ces mises en place-là sont des mises en place qui, un, encore une fois, coûtent de l'argent. Donc, on retrouve vraiment la courbe en J du MBI, c'est-à-dire que je commence par investir et donc je tasse. Deux, évidemment, ça occasionne des changements de fonctionnement et je dirais même dans certains cas et avec le plus de progressivité possible, mais de véritables changements de culture dans l'entreprise. Et donc là, comme dans tout MBI, on a des frottements qui sont dangereux parce qu'ils sont potentiellement très destructeurs de valeur. Donc ça, pour moi, c'est exactement le même caveat en search fund qu'en MBI classique. Après, il est évident que plus on va identifier des cibles telles que tu les décris, et plus d'ailleurs elles vont se disputer sur le marché, il faut être clair, parce que plus je vais identifier un nombre fort de leviers, a fortiori s'ils sont les moins coûteux possibles qui me permettent de transformer la société et donc de lui donner une valeur latente, supérieure, assez rapide, et plus évidemment on va être sur des cibles attrayantes pour le search fund. Mais j'ai envie de dire là, comme pour tout MBI. C'est d'ailleurs pour ça que les searchers, ils sont en concurrence directe avec des MBI classiques, et puis ils sont aussi évidemment en concurrence directe avec les quelques fonds qui s'intéressent à ces tailles de cibles, et puis surtout aux stratégiques, stratégiques du secteur, qui viennent d'ailleurs souvent faire des offres très supérieures, parce qu'ils ont des synergies, ils ont des économies d'échelle qui leur permettent d'aller dans des zones que le repreneur individuel ne peut pas aller caresser. Dans un court instant, on verra pourquoi le modèle du search fund surperforme le private equity classique commence à se positionner sur un tel véhicule en tant qu'investisseur, et quels sont les freins au développement du modèle en France ? A tout de suite. Oui, au lieu du réseau, des débouchés, des choses comme ça. On entend pas mal la révolution digitale d'un côté, environnementale de l'autre, et que ça, ça pourrait être des drivers justement de transformation d'entreprise, mais j'ai plutôt ce sentiment que c'est des choses plutôt progressives, et que c'est pas pour cette taille d'entreprise, que c'est pas forcément le catalyseur de croissance qu'on va aller chercher. En tout cas, je pense qu'on fait fausse route si on pense que la croissance peut se projeter à 12 mois. C'est une erreur, voilà. Et ça, je le vois encore, j'en parlais il y a pas longtemps, avec un repreneur qu'on a accompagné en fin d'année dernière, sur une boîte totalement non digitalisée. Bien sûr que ça fait partie des très gros effets de levier. Bien sûr que ça fait partie des sujets de structuration, processing de la boîte. Mais là, plus de neuf mois après l'acquisition, il a toujours pas commencé à toucher le chantier. C'est pas possible, la boîte est pas encore en état. Il y a trop de structuring, notamment sur la partie RH à envisager. Il y a trop de résistance et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de succéder, en fait. Et ça, moi, c'est une de mes grandes convictions en MBI comme en Search. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant cette matière de cette reprise Smallsmeed, notamment par des personnes physiques primo-excédentes, parce que cette phase d'observation, cette phase de transition, de transmission, pour moi, c'est la clé numéro un de la génération de valeurs futures. Tu peux avoir toutes les idées du monde. Si t'as pas pris le pouls de la légitimité et de la cadence que tes équipes te renvoient, en fait, il va rien se passer. Tu vas pas faire une courbe en J, tu vas faire un V en espérant qu'il va remonter, tu vois. Donc, tu vas faire le premier côté du V, ça, c'est certain. Le deuxième, ça sera beaucoup plus aléatoire. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve typiquement aussi en SearchFond et de ce point de vue-là, encore une fois, c'est une matière qui n'a pas de spécificité, à mon avis. Et tu parles de continuité et d'humain. Tu dirais que c'est vraiment la grande différence avec le MBI classique, le fait que ce soit la même personne qui va gérer, qui va chercher la cible et qui va après être dans l'opérationnel, finalement, par rapport à MBI. Et je dis, tu me courais, si je me trompe, qu'en fait, plutôt d'arriver par un fonds dans un premier temps qui va chercher la boîte et puis de l'autre côté, l'exploitant, enfin, la personne qui va gérer. Et qu'en fait, d'un point de vue, pour le cédant, en fait, d'un côté, comme tu le dis, il parle à une personne physique et de l'autre côté, il parle à un fonds qui a un projet. Et là, tu dirais que c'est la grande différence ? Alors, oui, j'aime bien la façon que tu as de le présenter parce qu'il y a une chose qu'on sait, qu'on n'a pas peut-être explicité pour notre auditoire, c'est qu'en effet, le SearchFond est un mode de reprise où les investisseurs sont majoritaires. Donc, on peut le comparer au MBI Majo. En MBI Majo, tu as raison de dire que dans 90% des cas, enfin, je ne connais pas la stat et les acteurs du secteur me corrigeront certainement, mais moi, j'intuite que dans 90% des cas, c'est le fonds qui identifie la cible et qui, en effet, y adjoint un manager, soit un manager qui l'a, j'ai envie de dire, élevé dans son vivier, soit quelqu'un qui va chercher de façon ad hoc. Et ils ont aussi, dans ces fonds-là, une immense valeur ajoutée autour du screening RH et de leur capacité à aller chercher des managers et douanes, non seulement pour préserver et développer la valeur, mais aussi et surtout dans un temps zéro pour séduire le sédant parce que le sédant, il n'a pas envie de vendre un fonds, il a envie de vendre un être en chair et en os et de visualiser la personne qui va lui succéder. Très souvent, il a un immense facteur affect et responsabilité vis-à-vis de ses équipes. Et donc, voilà, la personne à qui va passer le relais est extrêmement importante dans la plupart des cas pour les sédants. Et donc, de ce point de vue-là, tu as raison, il y a une vraie différence entre le MBI major et le search fund puisque le search fund, tel que la communauté le formule, c'est plutôt que d'avoir un jockey et de lui adjoindre sa monture, ben non, là, tu choisis le jockey et c'est le jockey lui-même qui va choisir sa monture. Avec cette idée, en effet, que normalement, il va, du coup, y avoir des adéquations qui seront encore plus fortes que si tu fais un matching comme peuvent le faire les fonds majeaux. Bon, après, il y a des superbes fonds majeaux en MBI qui réussissent très, très bien leur matching. Donc, je ne sais pas si c'est un énorme facteur clé de succès. En tout cas, moi, je n'ai pas le recul en France, si tu veux, sur le nombre d'opérations et surtout sur l'absence d'exit. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de sortie en France. Donc, si tu veux, on peut décrire un déroulé de process, mais on ne peut pas encore tirer des bilans chiffrés et encore moins faire des stats. Donc, je ne m'y aventurerai surtout pas. Mais en effet, c'est une des différences. De ce point de vue-là, ça ressemble presque plus à la démarche d'un MBI minoritaire, d'un MBI minot dans lequel son fonds va être minoritaire, qui, là, plus souvent, va trouver la cible et l'amener à un ou deux acteurs du marché, y compris des fonds régionaux, qui vont l'accompagner dans la reprise. Donc, si tu veux, on peut décrire Oui, c'est quand même moins impliquant pour la personne qui parle directement aux cédants, d'être que quand on est dans ce changement, on est vraiment la personne, le jockey, comme tu dis, où on est du début à la fin dans le process. Exactement. Tu parlais de l'absence d'exit. Est-ce que ce n'est pas justement structurellement fait dans ce sens qu'il n'y ait pas d'exit rapide ? Parce que dès le BO classique, on dit, voilà, 3-5 ans, tu transformes la boîte, tu pars, tu vas faire une autre aventure ailleurs. Même d'un point de vue pour l'entrepreneur qui reprend la société, il y a un horizon comme ça un peu court où on se dit, voilà, ça passe, je récupère même du capital, etc. Comment est-ce que la structure search fund assure un horizon plus long peut-être de détention de la société par le manager et comment il est incentivé dans les structures ? Tu parlais 25% qu'il pouvait avoir ? Alors, c'est vrai qu'intrinsèquement, il n'y a pas de limite de temps au modèle. Donc, on n'a pas d'histoire de durée de LBO adossée à la durée de l'emprunt senior ni de maturité de fonds, puisqu'on n'a pas ce sujet de maturité de fonds et de nécessité éventuellement de changer de véhicule. Après, une fois qu'on s'est dit ça, j'en parlais encore récemment avec un acteur de la communauté qui me disait, mais attends, détrompe-toi, parce que la durée moyenne des search funds, en fait, est de, je crois, 5 ans et demi ou 6 ans. Donc, il y en a des très longs, mais il y a aussi eu, et d'ailleurs, il y en a eu quelques-unes en Europe assez visibles, il y a aussi eu des exits extrêmement rapides, 24, 36 mois, espèce de bombe transformée, tu vois, de façon extrêmement éclair, et qui sont sorties de façon très, très valeureuse, opportunité sur le marché, l'intégralité tant les managers que les investisseurs décident que c'est une opportunité à saisir, et là, énorme retour, et donc, session hyper rapide. Donc, oui, vraiment, je répète que le modèle est intrinsèquement evergreen. Maintenant, les stats mentent un peu, parce que, voilà, je pense qu'avec le temps les durées d'investissement se sont raccourcies, et j'ai l'impression que les statistiques européennes concourent à la réduction de cette durée d'investissement. Donc, voilà, je pense qu'on ne fera pas forcément des calculs de multiples sur 15 ou 20 ou 30 ans, comme ça a pu se faire aux US. Après, sur ta question relative à l'incentive, donc, l'idée, si tu veux, c'est qu'in fine, en cas de performance, mais attention, les niveaux de performance attendus sont extrêmement élevés, puisqu'on parle de TRI 35 %, donc des choses quand même qui sont élevées, a fortiori si ça se fait sur un temps un peu long. Et voilà, les initiatives vont jusqu'à 25, 30 % de la valeur économique de managers qui ont investi, aussi dans la reprise. Donc, oui, ce sont des schémas qui sont juteux, et encore une fois, dans les pures américaines, l'idée, alors qu'il n'est pas traductible en tant que telle en France, puisqu'en France, on ne s'est pas donné 25 ou 30 % d'une quantité de capital et de valeur économique, donc on n'a pas pu le traduire en l'État. Mais en tout cas, ce qui est certain, et de ce point de vue-là, du coup, on a dû déformer le modèle, disons-le clairement, mais ce qui est certain, c'est que, voilà, dans les pures américaines, il y avait cette idée de tu n'as rien, et finalement, ma meilleure garantie que tu vas te donner à 6 000 % sur ce projet et que couplé à l'intégralité de tes talents et à la pertinence de la cible que tu viens de trouver, on va faire un return complètement fou, c'est que, justement, tu as une carotte énorme, en fait, non seulement à closer l'acquisition, mais à rester manager de cette boîte et, in fine, à la sortir dans des conditions de perf qui vont être énormes. Voilà, tout était, si tu veux, fait pour que, vraiment, tu sois carotté, passe-moi l'expression, vraiment de A à Z, quoi. Il n'y a pas forcément une durée minimale au-delà de laquelle on peut sortir, voilà, et puis avoir ce step-up de part du management, c'est sur la performance, donc on peut l'atteindre en un an, enfin, en 5 ans, dans l'absolu, exactement, tout est possible. Pour l'instant, tu vois qu'on s'inscrit quand même sur des temps pas super courts puisque, donc, la première acquisition est intervenue en 2018, elle est toujours en cours au sens où le client a fait plusieurs croissances externes et aujourd'hui, il n'a pas d'intention de revendre son groupe et on est donc en 2024, donc ça fait déjà quand même 6 ans, tu vois, et il nous annonce des projets de refinancement qui ne laissent pas du tout penser qu'il va se mettre sur le marché pour l'instant. Donc, voilà, tu vois, les premières et la deuxième acquisitions, c'est faite en septembre 2019, je crois, donc septembre 2019, tu vois, de la même façon, ça fait quand même déjà quasiment 5 ans et là encore, pour l'instant, il n'y a pas du tout de signe de sortie. Donc, pour l'instant, en France, on n'est pas le théâtre d'opération éclair, on va dire, comme ça a pu l'être en Allemagne venu en Suisse, à voir. Ce qui peut aussi aider d'un point de vue aussi politique, j'imagine, dans le sens où, enfin, souvent en France, le LBO t'est taxé de, voilà, de prendre la richesse de l'entreprise. Je le fais de façon caricaturale, je parle simplement des idées qui peuvent venir un petit peu comme ça. Là, en l'occurrence, il y a une barrière, enfin, il y a un argument assez de poids, c'est que, voilà, dans les faits, justement, il y a plus de détention et pour les conditions que tu viens de dire, en fait, c'est assez virtueux, on va créer de la performance en plus. Donc, d'un point de vue, en fait, pour étendre ce modèle-là, on va dire, le message politique, enfin, la barrière politique ne sera pas forcément là pour restreindre un petit peu la croissance de ce modèle des search funds dans l'univers des rachats d'entreprises type LBO, etc. Non, c'est sûr, d'autant qu'on parlait tout à l'heure de la posture sédant, c'est super rassurant pour un sédant qui peut avoir peur de... Alors, il les diabolise, nous, même si on est très côté entrepreneur pour assister depuis, pour ma part, 22 ans des entrepreneurs et être moi-même un entrepreneur, on connaît très, très bien le monde des fonds d'investissement et on les apprécie pour les associés qui sont pour nos clients et c'est ce qu'on dit toujours à nos clients, tu ne vas pas chercher de l'argent, c'est un associé, donc choisis-le comme tel et réciproquement pour le fonds, bien entendu. Après, c'est vrai que le fait pour le sédant de se dire qu'il vend à un entrepreneur, puisqu'on se présente comme tel, accompagné lui-même d'entrepreneurs qui sont des investisseurs et qui se trouvent cocher la case des fonds propres mais qui n'ont pas cette connotation fonds d'investissement et qu'en plus, tout ça s'inscrit dans un temps qui n'a pas de limite, c'est extrêmement rassurant pour lui parce que, alors évidemment, je généralise un peu la posture des sédants, tu as aussi des sédants de 45 ans qui en ont ras-le-bol, qui ont développé leur boîte dans la tech, qui ont envie de sortir et il y a des acquisitions en search fund qui sont faites dans la tech quand bien même je te parlais tout à l'heure des multiples et des faibles valorisations, on a trouvé des terrains d'entente sur des jolis sujets tech assez récurrents, donc il ne faut pas généraliser mais on va dire si on prend un sédant partant en retraite, cette logique d'Evergreen va être très valorisée parce qu'il va y avoir le côté tu ne fais pas qu'un aller-retour avec ma boîte, tu n'es pas en train de venir juste pour faire une culbute si tu me passes l'expression avec toute la négligence entre guillemets que ça peut avoir vis-à-vis des salariés, or moi, mon sédant, ces salariés, c'est aussi le gage de la qualité, je dirais presque un peu de son statut social, tu vois, et à plus forte raison encore quand on est en région, c'est important, c'est sa réputation, il a été patron, c'est une étiquette qui continue à lui coller au visage, au corps et le type d'interlocuteur à qui il va remettre son bébé est important aussi, lui, pour son statut social d'après, tu vois, il n'y a pas que, donc bon, c'est peut-être une façon un peu cynique et là encore un peu caricaturale de le citer, mais il y a un peu de ça quand même dans ce monde-là aussi. Donc ça, c'est un vrai facteur clé de succès dans la conviction décédant, je trouve, ce côté Evergreen. Est-ce que ce sera facteur de performance encore une fois, on ne fait que conjecturer parce qu'on n'a pas la data ? En termes de perfs, si on les compare avec d'autres types de non-cotés, en fait, de transactions non-cotés, je pense au Seed ou même au Private Equity, comment est-ce que, tu dis que tu n'as pas beaucoup de data, mais est-ce que peut-être aux Etats-Unis, il y en a ? Oui, alors aux Etats-Unis, clairement, les perfs sont supérieurs, mais très supérieurs aux pays classiques. Donc, c'est aussi pour ça, si tu veux, qu'ils sont aussi rigides sur le gardiennage du temple, c'est qu'ils se sont aperçus que leur théorie s'avérait vraie en pratique et qu'en effet, ils faisaient des MBI moins risqués en destruction de valeur et à plus fort effet de levier sur la création de valeur. Et donc, c'est aussi pour ça que les types sont hyper rigoureux et encore une fois, hyper strictes sur le maintien des critères parce qu'ils partent du principe que la péréquation des critères qu'ils ont théorisés s'avère tout à fait fructueuse en pratique. Et donc, oui, aux US, c'est un modèle plus performant que le modèle du PI. Avec des performances à peu près similaires à celles que tu indiquais, 150% en gros sur un investissement à deux ans ? Alors, non, parce que ça, cette performance-là, c'est vraiment, c'est même pas vraiment une performance, c'est, on va dire, un remerciement de ta participation au financement de la recherche. Le step-up, l'histoire des 50%, c'est vraiment, encore une fois, un remerciement. Parce que sinon, 150%, tu serais donc sur un multiple de 1.5. Les multiples de performances dont on parle, ils sont entre 3 et 5. Donc, ils sont très, très supérieurs, évidemment, aux 1.5. Aujourd'hui, un investisseur, il va dire qu'à minima, dans ses schémas de rétrocession ou dans ses schémas de projection, à minima, ils cherchent un multiple de 2, quel que soit le temps dont on parle, mais en général, ils sont sur des temps 5-7 ans. En search fund, tu vois des multiples, encore une fois, 3, 4, 5, très régulièrement et des multiples très, très supérieurs à ça qui dépassent le 10. Donc, voilà, c'est vraiment un modèle qui génère une très, très forte performance, encore une fois, y compris sur des temps très longs. et c'est ça qui est aussi intéressant. Les événements de liquidité pour les investisseurs, c'est vraiment à la sortie, au bout des 7, 10 ans, peu importe, au moment où le repreneur décide de revendre lui à son tour ou est-ce qu'il y a d'autres événements qui peuvent arriver ? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'elle est très, très symptomatique du modèle. En fait, du coup, avec cette nature d'Evergreen, normalement, un pacte d'actionnaires de reprise en search-front, donc là, je ne suis plus au niveau de la dotation du véhicule de recherche, mais bien au niveau de la reprise, donc du process classique que notre auditoire visualise, tu n'as pas de clause de liquidité. C'est-à-dire que l'investisseur, les investisseurs, signent un pacte dans lequel il n'y a pas de clause de rendez-vous. Il n'y a pas de clause de vente forcée de la société. Et ça, c'est pour moi l'épure de cette orthodoxie de l'Evergreen, tu vois. On est tellement Evergreen qu'à aucun moment on s'écrit qu'on va se donner rendez-vous pour vendre. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vendre, ça va de soi, puisqu'un investisseur, par essence, ce qu'il veut, c'est récupérer ses fonds et s'il est un fonds, les redistribuer à ses souscripteurs. Donc bien évidemment qu'il a un objectif de liquidité extrêmement juteuse, extrêmement fructueuse. Mais il ne l'inscrit pas dans le temps pour ne pas se priver ni d'une vente à 2 ans ni d'une vente à 12 ans. Et ça, c'est vraiment l'épure du modèle. Alors, c'est un sujet qui est toujours en discussion lorsque l'on acquiert et que dans le cadre des investisseurs qu'on va chercher pour financer le tour d'acquisition et pour remplacer ceux qui ne viennent pas, tu sais, je te disais tout à l'heure que tu pouvais choisir de ne pas investir. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un equity gap. Et cet equity gap, eh bien, on peut aller le chercher chez d'autres investisseurs de la communauté. Mais certains repreneurs en France sont allés chercher chez des acteurs du PI classique. Et là, on a eu des discussions, forcément, parce qu'un acteur du PI classique, il s'est engagé vis-à-vis de ses souscripteurs à être en capacité à un moment de récupérer ses fonds et de les rendre à ses souscripteurs. Et donc, pour eux, même si juridiquement, on peut largement contester honnêtement l'efficacité de ces clauses, mais cette notion de rendez-vous, cette notion, le cas échéant de vente forcée de la société, elle est extrêmement importante parce qu'elle vient cocher cette case de la liquidité à laquelle ils se sont engagés auprès de leurs souscripteurs. Donc, on a des discussions assez lunaires, je dois dire, sur ces clauses-là, parce que l'épiiste classique vient de nous expliquer que sans ça, ils ne peuvent pas signer et franchement, on le comprend parfaitement. De surcroît, nous, en tant que juriste, on est quand même obligé de dire que c'est une clause dont il faut largement relativiser l'efficacité parce que personne, je pense, n'en a mis une en œuvre au pied de la lettre et s'il y avait eu le moins de conflits autour d'une mise en œuvre au pied de la lettre, autant dire qu'on n'en fait rien parce que tout ça ne sont que des intentions. Je te propose de convenir d'un rendez-vous pour envisager et ensuite, si jamais un an après, tu ne voulais pas, tu m'autorises à donner mandat pour vendre la boîte. Sauf que va essayer de faire ça en small, va vendre une boîte à l'encontre de ton manager, tu as déjà 35% de ta valeur qui s'est évaporée. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça ne marche pas. En fait, si tu veux, elles sont d'un effet extrêmement relatif. Alors bon, je vais peut-être être un peu excessive à mon tour, mais enfin, moi, je considère que c'est des non-valeurs, mais c'est des cases à cocher. Et quand tu expliques ça aux investisseurs search-round qui, eux, sont vent debout en disant non, mais qu'est-ce qui se passe ? Ariane, tu ne leur as pas expliqué que chez nous, ce n'était pas comme ça, que ce n'était pas possible, etc. Et là, on a vraiment des conversations extrêmement viriles, si je puis dire, enfin fermes en tout cas pour ne pas les sexuer. Et là, quand on leur dit mais attends, ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est entre guillemets une non-valeur, vous déciderez tous ensemble et vous n'allez pas décider contre le management parce que sinon, vous n'avez qu'une assurance et que vous allez très mal vendre. Donc, franchement, soyons tous un peu pragmatiques puisque c'est un modèle américain. Eh bien non, voilà, on a toujours quand même des conversations. Alors, on trouve toujours des terrains d'entente, mais voilà, c'est une clause qui est juridiquement super inefficace mais qui vient vraiment catalyser, cristalliser ces différences de vision entre le PI classique et l'investisseur de search-round. y compris lorsqu'il est structuré comme un fonds. Oui, 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 complètement. Non, parce qu'il pourrait y avoir aussi des fonds propres du fonds qui permettent des sorties des investisseurs en dessous pour créer de la liquidité. Mais je comprends que eux aussi, il faut qu'ils voient un événement de sortie sinon ils n'ont pas leur accord. Tout ça donne quand même l'impression que c'est vraiment une aventure pour les investisseurs autant que pour le cédant que le repreneur, on va dire. Tu as tout à fait raison. Et qu'en fait, ils auront leur liquidité quand le moment sera le bon d'avoir vendu et ce n'est pas forcément maintenant tout de suite. d'un point de vue, investisseur, j'imagine que c'est horizon incertain, c'est juste le bon moment où on va faire ensemble de créer de la valeur et ça va fonctionner. Est-ce qu'en termes de tickets, on est sur quel niveau de tickets pour, donc pas seulement pour la dotation au début du search-round, mais ensuite derrière, voilà, pour quelqu'un qui veut investir dans ce modèle-là, en fait, quel est le ticket minimum ? Plein de sujets dans cette question que tu poses. Le premier, c'est qu'il y a une chose que je ne t'ai pas dite, c'est que quand tu investis dans le véhicule de recherche, donc le fameux search-round, et que tu investis, là, on se les dit, des sommes modiques, puisqu'on se partage à 15 ou 20, à peu près, de 400 à 600 000 euros. Mais moi, je peux prendre plusieurs unités. À l'américaine, on va diviser tout ça en unités, en général, 20, 30, 40, 50K grand max. Je peux en prendre plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est que le positionnement que je vais prendre à tes côtés lorsque je vais investir sur ta recherche va conditionner le prorata de ce à quoi j'aurai droit dans le véhicule de reprise. Alors bien sûr, s'il y a des sortants et que moi, je te dis que je veux mettre plus que mon prorata, tu peux m'autoriser à mettre plus que mon prorata. Mais quand même, tu vois, il y a cette logique, je prends ma place pour le futur. Encore une fois, je n'ai pas l'obligation de te suivre, j'achète de mon droit au prorata futur. Et là, ce sont des tout petits tickets puisque comme je te l'ai dit, 50, 60, 100 000 euros, c'est le grand grand max. Il ne faut pas oublier aussi une chose que je n'ai pas forcément expressément dite mais qui est très importante en search fund, c'est que ce n'est pas un ou deux fonds de MBI qui accompagnent un repreneur, c'est 10 à 20 investisseurs, on va dire en moyenne environ 12, 13, 14, 15. Et ces gens-là, le principe, c'est que je n'ai pas de leader. Je n'ai pas de lead d'investors comme je vais avoir dans le pays classique. Alors évidemment, je peux avoir des gens qui prennent 15, 17 de la table de capi mais pas plus, tu vois. Je n'ai pas vraiment un gros lead. Donc ça, c'est important parce qu'il y a aussi une autorégulation entre les investisseurs sur ce sujet-là et ça leur tient beaucoup à cœur et surtout les fonds de fonds. Ils sont très attentifs à avoir des places de choix, évidemment, mais pas des places qui donnent de la place à des leaders parce que s'il y a un trop gros leader, ils n'y vont pas. Donc c'est hyper important, ça conditionne même leur décision d'y aller ou pas, d'aller ou pas dans un round de capitalisation d'acquisition. Donc ça, c'est peut-être on va dire les deux premiers points. Pour te répondre du coup corrélativement sur les tickets, là, ça dépend vraiment évidemment de la taille de la cible que tu acquiers. Sachant que pour te donner un ordre d'idée, en France, nous avons accompagné des acquisitions qui allaient grosso modo de 5 millions pour les plus petites. Il n'y en a eu qu'une, je crois, à 40 millions, un peu plus de 40 millions d'euros de valeur d'entreprise sur le search fund. Donc évidemment, on n'a pas besoin des mêmes fonds propres si on achète une boîte à 40 millions que si on achète une boîte même à 7 ou 10. Et corrélativement, les tickets vont varier puisque comme je ne vais pas me retrouver non plus avec 40 investisseurs, je vais pouvoir avoir des tickets beaucoup plus significatifs sur des grosses acquisitions. On va dire que si c'est des tickets 1,5 millions, 2 millions, c'est bien le bout du monde parce que tu vois, même sur une boîte à 40, ça veut dire que grosso modo, il faut que je réunisse à peu près 20 fonds propres, 20 divisé par une vingtaine d'investisseurs, sachant que je vais avoir des plus gros et des plus petits. Si le plus gros a, on va dire, 10% de la cap table, il met 2 millions, elle est 2,5 millions, tu vois, donc ça reste des petits tickets. Et ça, c'est les fonds de fonds qui les mettent parce que des individuels ne vont jamais sur ces montants-là, évidemment. Non, 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 bien sûr, c'est là aussi que je voulais en venir, mais ils peuvent quand même au travers de fonds participer à ça, quand même au travers de fonds, justement, souscripteurs de ces fonds. Exactement. Alors ça, c'est un sujet français, vois-tu, et j'en appelle à l'auditoire si ça peut intéresser qui que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, on a un paysage qui n'est pas structuré en France. On n'a pas encore de fonds de fonds, on n'a pas encore de fonds de search fonds en France. Alors, il y a plein d'initiatives qui fourmillent et voilà, je pense que la communauté appelle ça de ses voeux. C'est un des facteurs de décollage, je pense, du modèle, qu'on ait, voilà, un acteur français qui ne réunira pas forcément que des Français. Il n'y a pas de chauvinisme ou de nationalisme dans ce propos, mais qui viendrait un peu aider à structurer le paysage français. Les collègues fonds de fonds des autres pays européens, l'appellent de leurs voeux, d'ailleurs, et des États-Unis aussi, parce que pour eux, ce serait la garantie d'avoir pour le coup un peu un lead, non pas dans la table de capitalisation, mais dans la gestion des échanges, des négociations sur la documentation, tu vois, parce qu'en fait, plus on est nombreux et moins on lit, tu vois ce que je veux dire ? Plus on est nombreux et moins la facilité de rigueur dans l'approche de la documentation et des termes du deal est facile. Donc, ça aiderait en fait à fluidifier, à structurer et puis à s'assurer qu'on est un gardien du temple du sérail, un gardien du temple du territoire et ça, je pense que ce serait intéressant. Donc, je suis certaine que d'ici 12 à 18 mois, tout au plus, on va voir au moins un acteur émerger. Parce que là, c'est vraiment le frein à l'étendue du modèle, c'est le fait qu'il y ait les petits porteurs entre guillemets, enfin les investisseurs particuliers. En tout cas, c'est un frein, je pense, à la collecte d'investisseurs, je pense. Alors, on ne manque pas de fonds, comme je te l'ai dit, on finance très, très bien avec des acteurs internationaux, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus d'investisseurs français si on avait un véhicule de ce type. Parce qu'il serait certainement moins frileux à aller se lancer sur un fonds de fonds et à souscrire, du coup, comme des helpis sur un fonds de fonds, plutôt que d'aller en solo sans trop savoir justement qui lit tout ça. Et voilà. Donc, je pense que ce serait un très bon outil non pas de prosélytisme, mais de recrutement d'investisseurs en France. Parce que, d'un point de vue investisseur, justement, il aura un ticket. Bon, alors vraiment, encore une fois, c'est très général, mais du coup, on est sur 50 000, c'est ça ? On pourrait imaginer des investisseurs sur un modèle qui n'existe peut-être pas encore, mais on pourrait imaginer des entrées à 50 000. sur des performances qui sont, on l'a dit, très bonnes. Il y a cette absence de liquide, entre guillemets, mais qui est vertueuse et je pense qu'elle peut être compensée. Tu me corriges si je me trompe, mais si on le compare à d'autres modèles comme le CID ou le PI classique sur la proportion d'échecs de ce type de modèle, elle est bien moindre sur le search fund, donc on a beaucoup moins de risques à investir dedans. Donc ça, ça pourrait donner un bon terreau pour se voir se développer ce type de modèle. Alors, les 50, on va dire, la dizaine de cas, la plusieurs dizaines de cas, ça, ça va bien être au stade de la recherche. Donc là, il peut y aller qui veut, il y a plein d'individuels qui vont, donc ce n'est pas du tout fermé. c'est plus au niveau de l'acquisition qu'on a besoin de bras un peu plus musclés, si je puis dire, et que là, si tu veux, ce ne serait pas une ineptie que les individuels qui sont entrés en individuel en fait, entrent à l'avenir par le biais d'un fond de fond qui du coup aura, entre guillemets, les muscles pour aller à l'acquise avec une place un peu, tu vois, un peu significative. Donc je pense que c'est plus comme ça que va se faire le point. Et après, attention, la liquidité, elle n'est pas figée dans le marbre, mais elle est évidemment attendue et souhaitée. Et la conviction du modèle, c'est qu'on va tous décider ensemble du moment auquel on va vendre. Quand je dis tous, c'est évidemment une grande majorité, ça ne sera jamais d'unanimité. Il y a forcément des gens qui sont dragged out, qui sont tirés vers la sortie. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va dire que si on tire vers la sortie des gens qui suivent 80, 85 ou 90 % de l'actionnariat qui considèrent que c'est le bon moment de sortir, a priori, comme les gens ne se tirent pas une balle dans le pied, ce n'est pas complètement déconnant si tu me passes la vulgarité pour eux non plus de sortir. Donc voilà, on ne sera jamais évidemment sur une unanimité. Mais tu vois, il y a vraiment cette conviction que la valeur est d'autant plus forte qu'on le fait à un moment où tout le monde considère que là, on a un super momentum. Soit que ce soit un acquéreur, encore une fois, un stratégique qui nous fasse des propositions complètement dingues, même très tôt dans le dispositif, soit qu'on ait couplé une croissance organique et une croissance externe qui, par exemple, dans un domaine de distribution, fasse qu'on ait maintenant un maillage territoire extrêmement qualitatif qui fasse de nous des gens très bankable sur un acteur qui voudrait prendre le territoire de cette district. Tu vois, donc il y a plein de raisons pour lesquelles les timelines ne sont pas les mêmes et ce n'est pas la question de ne pas vouloir sortir, ce n'est pas la question de ne pas vouloir garantir de sortie, c'est la question de très pragmatiquement et très basiquement, on sortira quand ça sera le meilleur moment. Ça, c'est vague aussi. Et s'il n'y a pas de consensus, est-ce que c'est l'anonymité à la majorité du vote pour ce genre de décision, comment c'est voté, enfin comment c'est décidé ? Il faut vraiment qu'il y ait une anonymité simple et parfaite ? Non, heureusement, ce sont des majorités qualifiées qui dépendent des deals. Je pense que le seul moment où on a un vrai souci c'est le moment où il y a une dissonance entre le manager et son actionnariat. Mais ça, c'est vrai pas qu'en search front, c'est vrai à tous les moments. C'est-à-dire le cas où, par exemple, le manager est épuisé pour x ou y raison, il n'y arrive plus et il veut vendre. Mais ce n'est pas tout à fait encore le moment. Exemple d'une dissonance qui ferait qu'en effet, c'est un peu emmerdant de mettre la boîte sur le marché, mais bon, il y a un moment, c'est peut-être encore plus embêtant pour les investisseurs que de changer de manager pour reculer la mise sur le marché. Donc là, évidemment, à eux de peser le pour et le contre d'une liquidité immédiate. L'autre cas, à l'inverse, c'est le cas où les investisseurs pensent qu'il faut sortir parce qu'ils considèrent que le manager a atteint son seuil d'incompétence. Lui ne voit pas peut-être qu'il est aujourd'hui la limite du développement de la boîte et qu'en fait, si on ne passe pas le relais, on ne passera pas le taquet d'après et que plutôt que d'attendre une période on va dire d'incurvement de la courbe, il vaut mieux aller tout de suite sur le marché. Donc tu vois, il peut y avoir ces dissonances, évidemment, on ne vit pas dans un monde de bisounours et je ne cherche pas à lisser des situations qui ne le sont jamais. Mais outre ces vraies dissonances de perception, je pense le principe quand même qui consiste à se dire voilà, on étudiera toutes les opportunités et on décidera ensemble si oui ou non c'est le moment, c'est un principe qui est finalement celui qui est appliqué dans toutes les opérations, qu'on ait une clause de liquidité ou pas. Donc c'est en ça que je dis que je ne suis pas convaincue que la clause change fondamentalement ni l'état d'esprit ni finalement la façon dont va se matérialiser la sortie. Oui, contractuellement, il n'y a pas une ligne de texte qui va solutionner le truc. Exactement, il faut se méfier des juristes, c'est moi qui le dis. C'est clair, j'imagine aussi que c'est pour ça aussi que c'est une base d'investisseurs qui doit être assez qualifiée aussi. On parle de fonds de fonds, même si le modèle se développe selon ce dont tu envisageais avec éventuellement des participants particuliers mais qui investiraient vers les fonds, c'est quand même le fonds qui va lui intégrer la structure. J'imagine aussi qu'il y a des, tu parlais de dissonance, mais il y a aussi des influences positives des LP, ça peut-être, ça ne s'appelle pas des LP du coup dans ce cas-là, mais des actionnaires avec le cédant et pour veiller aussi à ce que, et puis pour aider peut-être avec son réseau ou autre, le cédant à faire développer la boîte. C'est clair, tu parlais du CID, tu as parlé du CID à plusieurs reprises, pour moi, avec le search fund, on est dans l'essence du smart money, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'essence des fonds au sens de l'euro, puisqu'on est en France, qui sont glanés, mais qui sont surtout portés par des gens, et on a des structures de board, enfin de comités, conseils de surveillance, on les appelle comme on veut, de SAS, exactement comme dans une structure, j'ai envie de dire, classique, avec des investisseurs qu'on choisit, soit qui connaissent extrêmement bien le secteur, soit on sait qu'ils peuvent nous ouvrir des portes commerciales indépendamment du secteur, soit on sait qu'ils ont entre guillemets des talents RH forts et qu'ils peuvent soit nous amener des trophées slash pointures dont on a vraiment besoin, soit nous aider en fait dans des process de recrutement qui sont extrêmement symptomatiques justement de la structuration qu'on a entrepris sur les 18-24 premiers mois de l'acquisition, soit que, soit que, soit que, tu vois, des financiers très pointus, des gens qui nous aident à définir ne serait-ce que nos KPIs de pilotage, enfin tu vois, évidemment, ce doit être des gens à très forte valeur ajoutée, et c'est comme ça d'ailleurs que sont choisis les investisseurs dans les boards de search fund comme dans une certaine mesure aussi dans les boards de MBI ou dans tout board d'ailleurs. Donc vraiment, cette logique d'un qualitatif qui est tout aussi important que le quantitatif est vraiment très prégnante dans le modèle. Et pour le coup, cette fameuse phase de deux ans de recherche est un lab top parce que tout le monde apprend à se connaître. et nous d'ailleurs, je dois dire qu'en tant que conseil, c'est ce qui nous a énormément séduit et c'est clairement ce qui a fait qu'on a entre guillemets investi au sens de R&D pour faire que le modèle puisse se développer en France parce qu'on s'est dit attends, pour nous aussi, c'est génial. Nous, quand on accompagne un MBiste, on le rencontre au moment de son acquisition, tu vois, puisque par définition, c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'entrepreneuriat avant. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on va avoir deux ans d'interaction, plus ou moins formelle, souvent très informelle d'ailleurs. Comment tu vas ? T'en es où tes recherches ? Qu'est-ce que t'as spoté comme cible ? Et si et ça ? Et on fait un peu les SWOT, tu vois, informelle de chacune des options qui peuvent se présenter. Et du coup, il y a une connaissance mutuelle, il y a une complicité qui s'établit et qui fait qu'ensuite, quand t'arrives à l'acquisition, là, tous les rounds de négo, c'est ce que j'aime bien appeler en rigolant le 1-2, là, tac, 1-2, puis pute quoi. Donc, alors toujours évidemment dans une logique de gain mutuel parce que je pense qu'acquérir sans cette philosophie de la négociation, c'est juste un paquet d'emmerdes par passe-moi la énième vulgarité en post-acquisition. Donc, je pense que c'est un très mauvais calcul et que l'ego n'a pas sa place là-dedans. Mais outre ce point très important vraiment des gains mutuels, on se trouve vraiment dans une efficience, je trouve, de déroulé de process qui est très très forte. Et ce qu'on a la chance, nous, de vivre comme conseil, les investisseurs le vivent avec leur manager et réciproquement. Et d'ailleurs, ça te permet de voir avec qui tu peux avoir des one-to-one de qualité ou pas. Et donc, ça t'aide aussi ensuite à choisir les membres de ton board ou à trier et à prioriser les gens à qui tu vas poser telle ou telle question, tel ou tel dilemme. Et ça, je trouve ça riche, tu vois, parce qu'on est vraiment au cœur de l'intelligence collective, vraiment, sans faire de faux mots un peu naïfs. Je trouve qu'on est vraiment au cœur d'une intelligence très collective et donc d'une création de valeur aussi qui est assez intéressante. dans sa collectivité, même si, attends, les managers, s'ils étaient là, te diraient, attends, t'es gentil, mais enfin, au quotidien, c'est nous qui dirigeons la boîte, c'est nous qui gérons les emmerdes et c'est nous qui assumons toutes les responsabilités. Bien sûr, loin de moi l'idée de faire passer qu'ils sont au quotidien maintenus par leurs investisseurs. Pas du tout. Mais, si besoin et s'ils les ont bien choisis et s'ils ont un bon tour autour d'eux, c'est quand même des sacrés supports. Alors, Spark Avocat, tu disais, vous avez accompagné la grande majorité de ces transactions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de cabinets qui font ça ? Qu'est-ce qu'est la spécificité en fait pour ce genre de deal ? Je crois que c'est vraiment simplement qu'on s'est trouvé accompagné le premier searcher français et qu'ensuite, encore une fois, on s'est beaucoup investi dans la communauté. Moi, j'ai trouvé que cette philosophie pragmatique, cette philosophie de l'autonomie de l'entrepreneur dans un système très basé sur la confiance. Alors, bien sûr, à l'acquisition, c'est bordé. Tu retrouves des pactes qui ressemblent quand même très largement aux pactes que tu trouves en PI. Modulo, les quelques sujets et notamment cette fameuse clause de liquidité qu'on a évoquée. Mais quand même, il y a vraiment cette logique d'autonomie de l'entrepreneur qui, moi, évidemment, a résonné à titre personnel beaucoup puisqu'ayant créé le cabinet entre guillemets de rien. Je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait ce type non pas de contradiction mais de pendant on va dire au private equity classique qui s'est beaucoup entrepreneuriarisé. Il faut voir qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait pas parlé toi et moi de l'ADN entrepreneuriale des fonds. On aurait parlé de gens qui géraient des participations principalement avec des tableurs et principalement avec des logiques de finance et de contrôle de gestion, pas avec des logiques de strata ou d'opération ou beaucoup moins. Évidemment, là encore, mon propos est un peu caricatural pour les besoins de la rapidité de notre échange mais le paysage des fonds d'investissement s'est fondamentalement modifié ces 10 ou 15 dernières années et donc je trouvais que ça allait aussi dans cette mouvance-là et c'est vrai qu'on s'est lancé à corps perdu aux côtés de cette communauté parce que j'y ai vu vraiment des résonances très très fortes par rapport à mes convictions entrepreneuriales et aux convictions qu'on avait en tant que conseil d'entrepreneur depuis déjà plus de 15 ans à l'époque. C'est un modèle qui est adapté vraiment à la façon où tu vois comment les repreneurs vont reprendre les boîtes et je pense cette autonomie elle est aussi très attractive d'un point de vue pour les repreneurs potentiels aussi parce que j'ai l'impression aussi dans le paysage dans les messages qui sont envoyés moi je le sens en tout cas qu'il y a plus d'informations vers la reprise d'entreprise versus avant c'était beaucoup créer ta boîte fais ta start-up et ce message il se réduit beaucoup au profit de reprendre une entreprise c'est peut-être pas justement très bête il y a un énorme besoin à ce niveau là j'ai l'impression qu'on a un moment un peu charnière justement dans cette histoire on a des stats vraiment misérables en France sur la reprise d'entreprise je crois qu'on a 23 ou 24% des dirigeants qui ont plus de 62 ou 63 ans on a un taux de transmission familiale en France qui est inférieure à 7% là où il est supérieur à 15 en Allemagne et même en Italie et Espagne un peu sous les 10 mais supérieur à nous je crois que c'est en Espagne qu'il est de 11 ou 12 donc on est mauvais en transmission familiale on a une pyramide des âges qui est ce qu'elle est alors je vais pas te cacher que moi ça fait 22 ans qu'on me parle de la pyramide des âges y compris pour m'expliquer que t'inquiètes pas t'es au bon endroit tu vas surfer il va y avoir une tonne de transactions etc on a toujours très bien fonctionné et je touche du bois on fonctionne toujours très bien mais le nombre de sédants parce que nous on accompagne aussi des sédants le nombre de sédants de 70 72 75 ans qui t'explique qu'il y a pas d'urgence que c'est pas grave si c'est pas ça ça sera autre chose et que sinon il partira avec sa boîte là j'accompagne un homme extraordinaire dans la session de sa boîte 84 ans il est fou il est d'une lucidité d'une clairvoyance d'une rapidité donc tu vas dire oui là je fais pas évidemment la qualité du capitaine loin de là ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs mais en fait cette pyramide des âges on nous la promet et elle se déclenche pas donc il y a un très gros mouvement pour le coup gouvernemental sur ce sujet là et ça fait 7 ou 8 ans et notamment la BPI sous l'égide de Nicolas Dufour sur un plan plus industriel mais en général ce sujet de transmission de transmission familiale ou pas il est très très fort en France et c'est vrai qu'il y a des joyaux à reprendre et à repimper et c'est quand même vraiment dommage de ne se focaliser que sur la création après une fois qu'on se dit ça c'est vachement compliqué de trouver quelqu'un qui est un vrai vendeur tu vois ce que je veux dire et j'appelle vrai vendeur quelqu'un qui a envie de vendre mais qui a fait le travail psychologique de deuil qui lui permet d'arriver avec efficience sur le marché de la session et si t'en parles au M&A franchement pour partager énormément avec eux alors je parle du small évidemment ce que je dis en mid-large est totalement inadapté mais en small le nombre de cédants qui pensent de toute bonne foi là je suis en train d'accompagner un groupe d'hommes clés qui reprennent une boîte dont pour la plupart dans laquelle ils ont pour la plupart 20, 25, 30 ans d'ancienneté mais le bonhomme veut pas lâcher les rênes en fait et donc qu'est-ce qui se passe avec ces gens là c'est qu'à chaque fois t'atteins la cible elle se déplace parce que si tu l'atteins et qu'elle s'atteint il va falloir qu'ils passent à l'acte et ils sont incapables de passer à l'acte parce qu'ils ont aucun projet derrière alors c'est c'est un autre sujet et je sais que c'est pas le thème de notre podcast du jour mais moi je trouve que c'est un sujet passionnant qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les cédants à modeler un projet qui fasse d'eux de vrais cédants et en fait les professionnels de la reprise et de la session peuvent considérer que ça fait pas partie de leur job sauf que tant que les mecs se sont pas trouvé une vie après bah en fait on les désensibiliser à enlever le côté émotif pour accompagner justement à cette transition dont ils ont besoin mais qui ou accompagner leurs émotions tu vois mais pour moi il y a un vrai job dédié parce qu'en fait en fait c'est voilà et pour moi c'est un des gros bloqueurs à la transmission parce que tu peux invoquer la fiscalité mais des dispositifs de préparation avant session il y en a il y en a 5 ou 6 et ils sont super efficients tu regardes le pack d'Utreil c'est quand même c'est quand même un très joli outil tu regardes les abattements pour 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 départ à la retraite c'est quand même pas rien alors on pourrait choisir évidemment de les augmenter mais ça existe bon il y a eu la flat tax pour le coup on peut pas dire le gouvernement Macron a fait énormément autour de ça et et honnêtement pour autant ça a pas forcément accélérer les transmissions donc 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 ça veut dire que ces gens là ont besoin d'être accompagnés très en amont et que là il y a alors je sais pas quelle forme ça doit prendre mais mais il y a un trou dans la raquette qui est très intéressant tout ça pour dire que oui tous ces candidats repreneurs sont d'autant plus au bon endroit au bon moment que normalement le robinet si je puis dire si je peux le qualifier ainsi devrait se débloquer devrait s'ouvrir sur le pan sur le pan sédant moi je trouve que l'ouverture est quand même vachement timide ok c'est intéressant je pense que de toute façon c'est inéluctable on va y arriver mais voilà en termes de temps ça prend plus de temps qu'on a imaginé en tout cas c'est bien d'être préparé pour pouvoir y faire face et une bonne remarque par rapport au côté psychologique de s'aider une entreprise ça me fait un peu penser dans l'investissement aussi comme tu as plein d'outils aussi pour pouvoir investir de manière très très sensée adaptée à tes besoins et pour autant psychologiquement si t'es pas bien dans ta tête tu fais n'importe quoi et c'est de ça dont t'as le plus besoin finalement c'est d'investir de façon passive pas faire du training parce que tu vois que ça monte et tu vois la gestion des émotions on en revient finalement exactement et l'oeil extérieur tu vois quand t'assistes du coup quand tu fais du conseil en investissement de la même façon t'as cette lunette extérieure qui est un peu plus froide un peu plus lucide et qui te permet de voir des choses que pour toi tu peux pas voir et c'est comme ça et j'ai presque envie de dire indépendamment de tout talent moi j'ai des clients qui de façon très flatteuse me disent mais vas-y décide pour moi tu sais mieux que moi tu me connais mieux que moi mais non tu ferais pareil avec moi c'est juste que j'ai l'apanage d'avoir une paire de lunettes qui est extérieure à toi et ça c'est aussi très vrai pour l'accompagnement de la rupture du lien parce que c'est ça de nos cédants et moi je trouve ça très passionnant et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup aussi quand on est côté cédant parce que c'est très apprenant que d'être côté acquéreur et de savoir exactement comment fonctionne la psychologie des cédants et d'ailleurs on le dit à nos repreneurs on leur dit mais attendez on va passer beaucoup de temps à se mettre dans les chaussons de notre cédant parce que c'est le meilleur moyen de toucher d'abord les cordes sensibles une fois qu'on les aura identifiées et puis ensuite de mener le process d'une façon qui les sensibilise en fait à la qualité de notre candidature et de notre façon de faire donc il y a toute une stratégie psychologique en fait ça peut paraître un peu niais de le dire comme ça mais c'est pas c'est pas de la rubrique psy de magazine du dimanche non non très pertinent très intéressant super écoute je pense qu'on a fait un bon tour merci beaucoup pour ton temps est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais indiquer aux personnes qui souhaitent aller plus loin dans ces thèmes qu'on a abordé aujourd'hui et bien malheureusement pas énorme moi j'ai laissé alors ils sont visibles sur les réseaux et sinon ils sont regroupés sur le site de Spark on a fait quelques prises de parole sur ce sujet du search fund pour essayer de donner des éléments de synthèse de positionnement dans le paysage donc par ce biais là il y a quelques tribunes je dirais et puis sinon moi j'invite les gens qui sont vraiment intéressés à retourner sur la base de données de Stanford et aller chercher les primers qui sont mis à jour régulièrement les stats de l'investissement qui sont régulièrement mis à jour aussi voilà je crois que c'est il y a aussi un média très très récent qui s'appelle Search Fund News que voilà que tes auditeurs nos auditeurs peuvent aller checker sur LinkedIn notamment mais sinon il y a très très peu de littérature et surtout extrêmement peu de littérature sur la France donc voilà c'est plutôt des recherches par mots-clés qui vont qui vont vous mener ici et là aux différentes sources qui présentent le modèle on fait partie de la naissance d'un grand volet d'une révolution donc je pense que c'est bien d'être au tout début je suis persuadé que ça va s'étendre et se développer donc merci d'avoir fait découvrir ce grand modèle merci beaucoup pour ton temps le meilleur moyen de te contacter si on veut en direct c'est quel canal ? LinkedIn Ariane Olive ou le site Spark sur lequel il y a toutes mes coordonnées y compris même je crois mon portable donc c'est plutôt très simple merci à toi Paco en tout cas de m'avoir reçu merci à toi Ariane à bientôt à très bientôt merci à toi merci à toi